Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ménage du matin, motivation pour la vaisselle. Restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer de cette vidéo, parce que je vais faire une petite FAQ, je vais répondre à quelques questions qui me sont souvent posées sur Instagram. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à le faire, parce que de temps en temps je publie là-bas et je vous partage des choses que je ne peux pas partager directement sur YouTube. N'hésitez pas déjà à liker cette vidéo-ci, pour permettre à YouTube de la propulser. Là nous sommes le matin et voilà l'état de ma cuisine. Dans cette vidéo, nous allons nettoyer la cuisine comme on peut, vous allez voir. Nous allons faire un tour au salon pour faire un petit ménage rapide du matin. Et puis nous allons faire la vaisselle qui est même l'objet de cette vidéo. La vaisselle à la main. Bon là, le soir, j'avais entassé les acides sales dans cette bassine-ci. Et quand elle était pleine, j'ai laissé d'autres sur le plan de travail. Donc maintenant, je mets dehors tout ce qui est sale. Je viens nettoyer mon plan de travail avec le mélange vinaigre blanc et eau tiède. Généralement, quand je fais ce mélange-là, je peux l'utiliser pendant 5 jours. Je ne fais pas de trop grande quantité. Donc parfois, je fais juste vinaigre blanc et eau tiède. Parfois, je fais vinaigre blanc et bicarbonate de soude et eau tiède. Donc après le plan de travail, je vais venir passer le balai sur le sol. Enlever les saletés, mais je ne vais pas passer la sépire. Pour ceux et celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Nathalie. Je vis au Cameroun. Je suis maman de deux filles. J'ai créé cette chaîne pour échanger avec les mamans sur le quotidien d'une maman. Sur ma chaîne, vous trouverez des vidéos de motivation, ménage, astuces, rangement, organisation, propriété, les routines, un peu de décoration parce que je suis passionnée de décoration. En effet, vous trouverez la vie de maman dans sa généralité. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo si ce n'est pas encore fait et à m'aider à partager pour que la communauté puisse grandir davantage. Maintenant, nous nous trouvons dans mon salon. Je vais venir ranger le côté salon. Je vais arranger le rideau. Et le côté salon, c'est le côté qui ce matin-ci n'est pas trop désordonné parce que nous avons quand même une routine du soir. Si ce n'est pas moi, ce sont les enfants ou c'est mon mari, au moins ranger le canapé et glacer. Si c'est sale, on balai. Parfois, c'est le côté sale à manger qui est souvent sale parce qu'on mange le soir, parfois on est fatigué et puis on ne débarrasse pas. Là, je suis en train de tout débarrasser pour venir nettoyer les sous-plats. Si on avait mangé, on a abandonné ça sur la table. Donc, je nettoie les sous-plats toujours avec le même mélange que j'imbibbe sur le chiffon microfibre. Je nettoie avant de garder dans les amoirs. Je vais passer le balai uniquement de ce côté sale à manger parce que c'est le côté qui était sale. Pas nécessaire de nettoyer quelque chose qui était propre. Voilà pourquoi je n'ai pas touché le côté salon. Sur ce balayage, donc, je termine avec le salon que je laisse tout propre et rangé. Je disais qu'il n'y avait pas grand chose à faire parce que le salon est bien désencombré. Mon mari, lui, il est en train de trier les vêtements sales. En fait, ce sont ses vêtements à lui qu'il trier pour passer à la machine. Après ses vêtements, il devait aussi laver pour les enfants. Maintenant, je pars m'attaquer à la vaisselle. La vaisselle qui est la grande partie de cette vidéo. L'objectif, c'est de vous motiver à faire votre vaisselle. Pour celles qui me suivent, étaient en Europe où il y a beaucoup de lave vaisselle et si elles n'ont pas de lave vaisselle, donc la vidéo est pour les motiver. Pour celles qui sont ici en Afrique avec moi où le lave vaisselle n'est pas encore trop dans nos habitudes, alors on se motive et on lave les assiettes, quelle qu'en soit leur quantité. Je vais donc commencer par enlever dans les assiettes tout ce qu'il y a comme saleté, les restes de nos tues, les restes de ceci. J'enlève tout ça et je mets dans un plateau à côté pour après aller vider dans la poubelle. Puis, je vais glasser les assiettes de telle sorte que ce soit facile pour moi à prendre et laver. Ensuite, je lave la bassine qui va me servir pour couvrir les assiettes. Dans cette bassine, je mets les assiettes à l'intérieur quand je veux dormir. Le matin, je lave. Quand je fais la vaisselle à l'extérieur, je remets les assiettes propres dedans pour porter un travail avec pour que ce soit facile à classer. Parce que prendre un par un pour aller à la cuisine, ça peut vraiment perdre du temps. Je préfère couvrir dans la bassine et entre temps, l'eau descend un peu sur les assiettes. Voilà, pendant que nous lavons ces assiettes, je vais profiter de cet instant pour répondre à des questions qui me sont souvent posées sur Instagram. Pendant ce temps de motivation pour la vaisselle, je vais apporter ma contribution concernant une problématique qui m'est souvent posée sur Instagram. Le rangement, l'organisation d'une petite cuisine. Quand on a une petite cuisine, on essaie de désencombrer au max. Si on a des ustensiles qui ne nous servent pas, vraiment trouver un moyen de les entasser et de garder par exemple sous le plan de travail. Et si on a aussi beaucoup de choses dans la cuisine qui ne nous servent pas, pourquoi ne pas se séparer de ça? Par exemple, si j'ai 4 grattoires, 4 pierres écrasées, ça ne me prend de l'espace pour rien. C'est des choses que je ne vais pas utiliser. Pourquoi ne pas s'en débarrasser? Une fois qu'on ne garde que ce qui est important, ce qui est utile pour le quotidien, on l'organise maintenant de telle sorte que la cuisine soit fonctionnelle. Ce qu'on utilise rarement, on ne les met plus sur une étagère. Comme moi, j'ai mon étagère à la cuisine. Ce qui est plus haut, c'est ce que je n'utilise pas régulièrement. Ce qui est un peu en bas, ce sont les marmites que j'utilise presque au quotidien. Maintenant, dans mon amour qui a la cuisine, je mets les choses que j'utilise presque tout le temps. Le sel, les choses pour le petit déjeuner, c'est des choses que je mets à portée de main. Parce que l'organisation d'une cuisine aussi, ça demande un peu de réflexion. Si on se met à classer les choses n'importe comment, au moment de cuisiner, on va perdre le temps. Si on met par exemple le sel trop haut, on met une grosse mammite qu'on n'utilise pas régulièrement en bas, vous voyez qu'on ne gagne pas en temps et la cuisine n'est pas fonctionnelle. Donc, quand elle est petite, il faut mieux se débarrasser de ce qui ne nous sert pas, donc la désencombrer et maintenant l'organiser et la ranger de telle sorte qu'elle soit fonctionnelle. Les plus utilisées à portée de main, les moins utilisées un peu plus long. Ma maman m'a aussi posé la question de savoir comment je chasse les souris et les cafards dans ma cuisine. Pour les cafards, en fait, je pulvérise la cuisine avec le produit des cafards de Total. Je suis de pulvériser en bas et en haut. Avant de faire ça, je tire les assiettes, je mets au couloir, je pulvérise et je ferme la cuisine. Le matin, je trouve tout un tas de cafards. Donc, je ramasse, je jette, je lave, je nettoie bien avec mon produit désinfectant. Les souris, je mets discrètement les remèdes de souris dans ma cuisine à des points où les enfants ne peuvent pas arriver ou ils ne peuvent même pas voir. Je cache et c'est comme ça que ça me tue les souris et ça les chasse aussi. Souris et cafards, c'est des choses que je déteste. Du coup, je suis obligée de faire ce petit traitement-là. Maintenant, je vais reprendre à la question de comment j'entretiens mes ustensiles. En effet, je les lave tout simplement comme vous voyez là. Pour laver, je mets un seau d'eau pour laver, un autre seau pour rincer. Et quand ce n'est pas beaucoup, je lave directement la cuisine sous l'eau qui coule. Et j'utilise soit le savon, c'est si on a beaucoup de savon en morceaux, soit mon savon liquide multi-usage. Pour les poils, comme ce que je suis en train de laver là, je lave l'intérieur avec la mousse dans les ponts des assiettes. Et l'extérieur, je frotte un peu avec l'éponge métallique. Je ne frotte pas les endroits qui sont peints. Et l'intérieur de mes poils, je ne frotte pas avec l'éponge métallique parce que ça gâte les poils. Donc, c'est comme ça que je fais. Pour les mammites, je lave toujours avec l'éponge métallique et le savon. Je pense que la particularité réside dans la pression qu'on met, la force qu'on met pour frotter l'intérieur de la mammite. Et aussi, j'utilise le gaz dont sur ma cuisinière, je n'ai pas beaucoup de fumée. Ça ne fume pas. La cuisinière fume souvent quand la pipe là est déjà obstruée. Du coup, il y a une fumée noire qui sort. Ma part, à ce moment, si ça ne fume pas vraiment beaucoup. Ça veut que ça met quelques traits mais avec l'éponge métallique, ça quitte rapidement. Même quand j'utilise le charbon et que ça fume, je lave de la même manière. Je mets une grande pression avec l'éponge métallique. Rarement, j'achète le tampon parce que je n'utilise pas beaucoup et ça s'égate, ça s'émite là, ça devient comme la poussière. Je n'achète plus le tampon. Quand ce sont les grosses mammites, je ne lave pas comme je suis en train de laver les petites mammites là. Je mets carrément au sol. Parfois, je mets ma planche à découper. Je pose la grosse mammite dessus. Je frotte bien l'intérieur et l'extérieur. Je rince, je nettoie et je classe. Donc, voilà tout ce que je fais pour l'entretien de mes ustensiles. rien de plus. J'espère vraiment avoir apporté des réponses à vos différentes questions. Maintenant que j'ai terminé de laver toutes mes assiettes, je vais laver le couvercle de morceaux noirs qui est dehors. En réalité, c'est un sou de poubelle mais je l'utilise pour stocker de l'eau. Je n'ai jamais mis la poubelle à l'intérieur. Je l'ai acheté pour stocker de l'eau. Je parle du gros son noir qui est là dehors. Maintenant que j'ai complètement terminé avec les assiettes, je vais remettre tout à l'intérieur et commencer à essuyer. Je vais enlever l'eau parce que l'eau quand on regarde les mammites avec de l'eau à l'intérieur, ça fait des trucs bizarres dans la mammite et puis ça fait même une odeur dans la mammite. je suis toujours mes mammites, mes poils, mes bols, je nettoie toujours avant de garder. Les assiettes même, je peux directement couvrir dans mon panier comme ça. Je sais que ça va couler en bas. pour le nettoyage et le rangement des ustensiles, je vais également profiter pour passer à une deuxième session de réponse aux questions. vous m'avez demandé où est-ce que j'ai acheté mon saut c'est bien et s'horreur et à combien. J'ai beaucoup répondu en commentaire mais je pense que je peux le redire ici. Le mien, j'ai acheté à Dorf. J'ai acheté à Dorf, à Yaoundé, le Dorf de Mendo, si vous connaissez. Je l'ai acheté à 16 000 francs. Mais il y a d'autres modèles dans les quincailleries qui coûtent 23 000. Il y a un autre modèle à Maïma qui coûtent 12 500. Donc à vous de voir le modèle qui vous intéresse le mieux. Tous ces modèles sont des sauts et sereurs avec balais et pierres. Tous ces modèles sont des sauts et sereurs avec balais et pierres. La question qui revient c'est où est-ce que j'ai acheté mon électroménager et à combien. Vous m'avez demandé de faire une vidéo dessus. Mais moi je ne suis pas très à l'aise de faire une vidéo juste pour vous dire les électroménagers je les ai acheté à tel endroit et à tel prix. Déjà qu'il y a beaucoup que je ne me souviens même plus. Le frigo je l'avais acheté à Nantes. Nantes bleues seront au marché central de Yaoundé. La fritelle c'était un cadeau de mariage. Je me suis mariée en 2017 et c'était un cadeau. Le petit mixer ou la machine l'a écrasée date de 2012. Je ne sais même plus où je l'avais acheté ni même pas combien. Je me souviens ici c'est la bouloie que j'avais acheté à Carrefour à 6500. Il était en promotion la bouloie elle est même en panne depuis septembre. Je n'ai pas remplacé. Après j'ai le filtre aussi que j'avais acheté au même endroit que le frigo toujours à Nantes. Bon c'est vrai que c'est pas l'électroménager le filtre. C'est vrai que ce n'est pas l'électroménager le filtre. La cuisine avec Faux on l'a depuis combien d'années? Je me souviens pas j'avais acheté à Fourniture Plaza. Je ne me souviens même pas du prix. Donc voilà qui sont à Yaoundé ou Cameroun. Vous allez certainement reconnaître plusieurs endroits que je viens de citer. j'espère au moment que je vous ai donné les pistes pour aller fouiller les vôtres. Maintenant j'ai terminé avec le nettoyage des ustensiles et j'ai presque donc chaque chose à sa place cuisine ordonnée rangée organisée de telle sorte qu'elle soit fonctionnelle. Maintenant je vais venir nettoyer l'extérieur où j'ai fait la vaisselle donc j'ai versé de l'eau pour essuyer tout ça. Ce ménage sera la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker à commenter à partager pour me soutenir parce que j'ai vraiment besoin de vous vraiment besoin de votre aide. Donc clôture cette vidéo sur mon mari qui est en train de sécher les habits qu'il a lavé. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!